Football à présent, c'était la reprise ce week-end en championnat pour la plupart des clubs yvelinois. L'excellence Morpa jouait ce dimanche contre l'EPEC à domicile. La rencontre s'est terminée par un spectaculaire 3 buts partout. Xavier Jalin pour le montage. Vainqueur de la Coupe des Yvelines et auteur d'une 7ème place en championnat lors de la saison 2015-2016, l'Aïs Morpa commence par un match nil à domicile. Les 50 innois ont été tenus en échec 3 buts partout par l'EPEC à l'occasion de la première journée du championnat excellence. Les Morpaziens menaient pourtant 3 à 1 en seconde période avant de s'écrouler en fin de match. Déçu parce qu'ils descendent des péages donc on s'attendait à avoir une grosse équipe. Puis finalement on s'est trouvé au-dessus sur ce match. Donc frustré qu'on n'ait pas réussi à gagner ce match. Après c'est le premier match, on aura d'autres matchs à jouer. Je pense que c'est le physique qui a pressé un peu et puis il manque de lucidité. Et on s'est remonté à 3 partout. Pour lancer sa saison, les Verts devront s'imposer le dimanche 18 septembre sur le terrain d'Ouille. La belle saison, on y croit tous. Vu ce qu'on a vu quand même aujourd'hui, il y a du potentiel dans l'équipe, dans le groupe senior. Il y a quelques actions aujourd'hui. Tout est possible. Maintenant on sait que l'excellence c'est très compliqué. Il y a des équipes qui sont là aussi pour gagner. Voilà, donc que le meilleur gagne. J'espère qu'on sera le meilleur sur tous les 21 matchs qui restent encore à championnat. On espère monter. On espère, on veut prendre les matchs match par match. Puis on verra comment ça va se passer. Mais on a un bon effectif qui fait qu'on pourra jouer la montée je pense. A l'issue de cette première journée, Morpois occupe la 7ème place du classement dans ce championnat excellence à 12 équipes.